Salut à toi, c'est Erwin de EspritRentier.fr Bienvenue pour cette nouvelle analyse de trading, de swing trading Aujourd'hui je suis très excité parce que je vais te présenter un magnifique trade Tout d'abord, je te rappelle que je publie régulièrement des analyses de trading Tu peux retrouver le tout sur ma page Youtube et puis sur mon site EspritRentier.fr Je ne fais que du swing trading en actions US D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets des liens dans la description ci-dessous Notamment le lien de la formation initiale que j'ai suivi Et qui permet d'accéder à 4 vidéos gratuites qui sont quand même pas mal utiles Pour comprendre un petit peu les bases Alors, aujourd'hui, on va analyser l'action CDNA CAREDX, je ne sais pas trop comment on dit, tu le vois là-haut C-A-R-E-D-X Incorporation Donc, je te disais, je suis sur des actions US Et là, j'étais vraiment sur une logique de breakout Avec une belle zone de résistance autour des 3 que tu peux voir ici en noir On est venu la tester plusieurs fois Une, deux, trois, quatre, cinq fois On a tourné autour par là, mi-septembre Et puis, hop, on a cassé la résistance le 21 septembre Et alors là, là, comme tu peux voir, en fait, j'ai déjà Il y a le trade d'aujourd'hui Donc, symbolisé en bleu, là, le 22.09 Où je suis, je vais faire l'analyse après Qui s'est terminé ici en vert Et puis, un deuxième trade qui est en cours Que je n'ai pas encore clôturé Et ça va être aussi un très, très beau trade Puisque je suis rentré le 4.10 Que j'ai sécurisé mes premiers profits ici Et que j'attends Mais je pense que l'action va repartir à la hausse J'y reviens dans un instant Donc, le trade qui nous intéresse Rentré le 22 septembre Rentré à 3, pile poil J'ai acheté à 3 dollars J'ai mis un stop loss à 2.70 Tu vois, d'ailleurs, je m'étais noté Je m'étais noté ici Ma stratégie Ce qui est marrant, c'est que j'avais mis une cible à 3.50 Et donc, on voit, en fait, que l'action a grimpé d'un coup Après avoir cassé la résistance, devenu support J'ai donc sécurisé quelques gains Le 26.09 Avec une première prise à 4 dollars Et j'ai rehaussé mon stop loss Que j'ai donc rehaussé à 3.50 Ici Donc, c'est marrant J'ai rehaussé mon stop loss finalement A ce qui était ma cible Donc, quand tu es dans cette configuration-là Tu ne peux être que un trader heureux Puisque quand ton stop loss est ta cible Ça veut dire que tout ce qui reste à venir C'est que du plus C'est que du bonheur Donc là, c'était mon cas Le stop loss a été déclenché à 3.50 C'est sûr que ça aurait été mieux Que si j'avais conservé mon stop loss initial Mais je travaille à ça Mais pour l'instant, je préfère quand même sécuriser des petits profits Mais réguliers Donc, je suis sorti ici avec le stop loss à 3.50 Et ce qui est intéressant Et c'est un petit peu le... Alors Là, on ne voit pas bien en fait Si tu veux sur l'échelle Mais si j'agrandis un petit peu On est sur des petites valeurs On est rentré sur une valeur à 3 Et je suis sorti A 3 Je suis sorti exactement Je vais te dire Eh bien, à 3.50 pile poil Ce qui est logique Vu qu'on stop loss était là Et donc, si je fais Une rapide analyse de la perf Paf, paf, paf Tu vois qu'on est sur une très belle performance Puisque je suis à 15,25% au stop loss Mais j'ai sécurisé des biens Enfin, des biens J'ai sécurisé, on va dire Des profits Quand j'étais à, j'ai dit 4.08 Donc, si je me mets à peu près là Donc, à plus de 30% mon gars Voilà Donc, quand tu sécurises à plus de 30% Et qu'après, tu mets ton stop loss Au niveau de ta cible Et bien, c'est là que tu aimes le swing trading Et que tu te dis Je fais bien Je suis sur la bonne route Voilà Et donc, alors Pour l'info du jour C'est marrant J'aime bien quand je me trouve dans ce cas Dans cette situation Quand je fais des petites vidéos C'est que, bah, actuellement J'ai un trade qui court sur cette action Puisque je suis re-rentré Le 4 octobre Donc, autour des 4.05 là Des 4.05$ J'ai... On a eu un gap magnifique Et pour moi, c'est un gap de confirmation Au niveau des gaps Il y a plusieurs styles de gaps Il y a les gaps de confirmation Il y a les gaps d'inversion Enfin, je ferai sans doute Peut-être un petit article Sur mon site un de ces jours C'est vraiment très intéressant L'analyse de gaps Souvent, on croit qu'un gap va être tout de suite comblé Que c'est quelque chose de dangereux Mais en fait, un gap, ça peut être aussi un indicateur très utile Et là, typiquement Pour moi, j'espère On va voir Mais pour moi, on est sur un gap de confirmation à la hausse Puisque, si je fais rapidement Grosso... Grosso merdo, on va dire On a ici Ce qui commence à ressembler A un bull flag Donc, à un... Comment dire... Comment ça se dit en français ? Un drapeau haussier En gros, c'est ce qui commence à être un signal Mais on voit qu'on a... Bon... Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui On va voir ce que ça donne Mais je pense que ça va continuer à la hausse Et comme dans tous les cas, je suis très bien Puisque j'ai déjà sécurisé des biens à plus de 30% À nouveau, c'est magnifique Donc, tu vois que si tu avais la chance d'être comme moi Positionné sur cette action au niveau du breakout Hop ! Aujourd'hui, on est sur du 91% Ça veut dire... Je ne sais pas si tu imagines des trades à 91% C'est juste magnifique Voilà Bon, bah écoute Je te laisse là-dessus C'était Erwan de EspritRentier.fr N'hésite pas à faire un tour sur le site À liker la vidéo si tu l'apprécies À me donner des conseils Si tu en as, je suis preneur On est là pour apprendre ensemble Et à me laisser des commentaires Enfin, des questions J'essaierai d'y répondre autant que possible Voilà C'est un plaisir de te partager avec toi ce genre de trade Je te dis à très bientôt Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada